merci de nous choisir pour vous informer madame messieurs bonsoir voici les principaux titres la ville des bandes à cas et momentanément la capitale de la rdc le chef d'état est arrivé et ce mercredi en bandac à fait ce qui se qu'est dit prendra part à la neuvième conférence des gouverneurs qui s'ouvre officiellement ce jeudi 22 décembre le chef du gouvernement jean michel samadou kondé et quelques membres de l'équipe de warriors ont également fait les déplacements de la ville de bandaka pour accompagner le chef de l'état qui s'est adressé à la population bandaka est à la place wangata entre temps le conseil de sécurité des nations unies vient de mettre fin au régime des notifications sur l'achat des armes imposées à la rdc le chapitre des réactions gouvernement se réjouit de la levée de cette mesure qui empêchait les phares dc de se doter des capacités nécessaires à la défense et l'intégrité du pays notamment face à l'agression de la rdc par le rwanda sous couvert du 1 23 vous entendrez le porte parole du gouvernement dans ce journal enfin décédé le 10 décembre dernier à kinshasa l'artiste musicienne chala moana dit la reine de l'huile tuachis sera mise en terre le vendredi 23 décembre 2022 au cimetière métropole entre terre et ciel la laisse de kinshasa son corps sera exposé le jeudi au palais du peuple pour la veillée mortuaire c'est tout pour les titres je disais dans les titres le chef de l'état est arrivé ce mercredi 21 décembre à bandaka félix tshisekedi prendra part à la 9e conférence des gouverneurs qui s'ouvrent officiellement ce jeudi 22 décembre le chef du gouvernement jean michel sam malou kondé et quelques membres de l'équipe des warriors ont fait également le déplacement de la ville de bandaka pour accompagner le chef de l'état sur place en bandaka de jeunes influents des opérateurs économiques et acteurs sociaux ont réservé un accueil chaleureux au président de la république qui s'est adressé à la population mandakès à la place ou en gata le reportage des derniers les reportages de deborah wamba il n'avait jamais foulé les sols de la ville de bandaka depuis son accession au pouvoir l'arrivée du président félix tshisekedi dans les chefs lieux de la province de l'équateur est perçu comme un signe d'espoir pour la population de cette partie du pays toutes les forces vives de la province se sont mobilisés pour accueillir les chefs de l'état félix tshisekedi et son épouse denise nyakero la ville était en ébullition la population les militants des partis politiques tous munis de leur drapeau était là pour saluer l'arrivée du couple présidentiel à l'esplanade de la maison communale de wangata le cinquième président de la rdc a communié avec la population venu nombreuses l'écouté samedi boso et alina no ya mawa sangou et dali mboka nabiso kongo le mingi bandekona biso oyo basalina est ya mboka bandekona biso ana yasolo pas ces alina kongo mekasi asio yu kangi bandekona biso ya est ya mboka et l'ekima kasi mingi pas si wana et wuti nabavuazena biso papaya oyo bazali nzinga nzinga ya mboka bazali kolinga tudu bako tisa mbilinga mbilinga nakati ya kongo ko bango bako kako profite nabaminere ya mboka na biso to sali manso to propose bango bandzela oyo ya malamu bandzela oyo ekko salake to lingana to sala l'ambiance était bon enfant député sénateur mandataire membres du gouvernement ressortissants du grand équateur et aussi ont effectué les déplacements c'est jeudi félix tshisekedi va présider la neuvième conférence des gouverneurs une rencontre qui a pour mission de mettre des avis et de formuler des sujections sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la république le conseil de sécurité des nations unies vient de mettre à fin ce mardi à la procédure de notification préalable en cas d'achat d'armes et des matériels militaires par la république démocratique du congo cette décision est saluée par plus d'un congolais qui l'attendait vivement et qui est une preuve de la diplomatie réussie du président de la république félix tshisekedi c'est également un ouf de soulagement pour les autorités congolaises qui peuvent désormais s'approvisionner en matériel militaire sans inquiétude et ainsi faire face aux différents groupes rebelles qui pilule dans l'est de la république démocratique du congo le reportage de daniel camboa cette nouvelle est tombée en moins de deux semaines dès la fin de l'année 2022 soit les 20 décembre alors que la république démocratique du congo a toujours été sous les régimes de notification en ce qui concerne l'acquisition des matériels militaires et autres faits des guerres le conseil de sécurité des nations unies a pris la décision de mettre fin à cette procédure contraignante contre la rdc présentée par la france cette résolution a été votée à l'unanimité par les 15 membres de ses conseils il suffit de regarder sous un autre angle pour voir combien félix tshisekedi vient de marquer deux points et gagner une grande bataille à laquelle la rdc était livré plusieurs années durant si l'insécurité persiste encore dans l'est du pays c'est notamment du fait de cette restriction internationale felix tshisekedi a réussi là où ses prédécesseurs ont lamentablement échoué une preuve que son approche diplomatique était la bonne donc elle ignore que d'une certaine manière à cette restriction bénéficiait au rwanda qui profitant de cette faiblesse pillé le minerai du congo pour renforcer son économie c'est ici les lieux de comprendre que le règne des kagamé tend vers sa fin car visiblement lâché par ses sous traitants avec la loi des programmations militaires qui octroient imbibé des milliards de dollars à l'armée le frdc se procureront de toutes les armes de leur choix pour mener en bien le combat et pacifier les zones en conflue notons que plusieurs congolais dont le parlementaire ont appelé au boycott de jeu de la francophonie prévue en rdc au mois de juillet 2023 face à cette situation le champ d'elysée a voulu sauver sa face et par ricochet maintenir la rdc comme pays partenaires pour ne pas perdre son influence en afrique et la réaction du gouvernement ne s'est pas faite à attendre kinshasa salue la levée de l'embargo d'achat d'armes et matériel militaire le gouvernement s'est réjoui de la levée de cette mesure qui empêchait les fardicés de se doter des capacités nécessaires à la défense et l'intégrité du pays notamment face à l'agression de la rdc par le rwanda sous couvert du 1 23 on écoute le porte parole du gouvernement patrick mouyaïa pour nous c'est une injustice reparaît c'est une bataille gagnée parce que ces régimes des notifications paraissait à nos yeux et aux yeux de congolais comme un mécanisme qui ne pouvait pas nous permettre d'avoir tous les moyens pour assurer la défense de notre territoire et donc nous considérons que c'est un pas significatif qui nous permettra de défendre notre territoire et principalement dans sa partie est comme vous le savez nous avons sorti publié un livre blanc qui répertorie tous les crimes commis en république démocratique du congo et tous les services des sécurités étrangers étaient au courant notamment vous avez suivi les rapports de groupe d'experts qui a fuité il ya quelques mois ça veut dire que tout le monde savait que le mal s'est produisé à l'est mais personne n'en parlait et donc aujourd'hui que tout le monde en parle publiquement ça nous réjouit la prochaine étape pour nous en tout cas condamnation sanction justice reparation parce que nous pensons cette fois ci que la composante judiciaire est une garantie qui pourra nous permettre de ne plus voir se répéter ces cycles de violence dans l'est de la république démocratique du corps peut-être que la france qui était aussi dans une forme de médiation entre la république démocratique du congo et le rwanda ne pouvait pas diplomatiquement prendre une décision aussi ouverte mais je crois que le fait que la france les dise publiquement aujourd'hui doit entraîner forcément des conséquences matérialisées par le retrait du m23 de tous les territoires occupés en république démocratique du congo il est établi que le rwanda est un pays qui agresse la république démocratique du congo cela devrait être aussi pris en compte dans les relations franco-rwandais il a levé de l'embargo d'achat d'armée matériel militaire est aussi très bien reçu dans les différents partis politiques du pays fedi moukendi salue la victoire diplomatique du gouvernement congolais ce cadre de l'union pour les valeurs tchisekedi syndiculaires d'ici gagnent diplomatiquement face au rwanda il est au micro de naomi impila pour moi c'est une victoire diplomatique mais aussi une victoire politique je m'explique parce que cette victoire aujourd'hui c'est pas seulement que c'est le travail du gouvernement seul ce travail a compté mais je pense que c'est l'appel aussi du chef de l'état qui l'a fait à tous les congolais de s'impliquer dans la guerre et vous vous rappelez que tous les congolais de l'opposition de la majorité de la société civile se sont impliqués sérieusement pour dénoncer l'injustice qu'avaient le conseil de sécurité parce que vous vous rappelez il n'y a pas trois mois que cette sanction injuste a été prolongée mais il n'y a rien qui a changé dans cette période pour qu'aujourd'hui les mêmes conseils de sécurité qui avaient prolongé cette sanction puisse élever cette sanction de des notifications obligatoires en cas d'achat de matériel militaire et des armes donc nous disons félicitations au chef de l'état au gouvernement de la république mais aussi félicitations à la république démocratique du congo le peuple doit se réjouir d'abord parce que l'injustice fait mal au coeur aujourd'hui que on a rendu à la république démocratique du congo la justice le peuple doit se réjouir des deux le peuple doit se réjouir parce que maintenant le gouvernement va s'employer à acheter tous les équipements nécessaires afin de combattre l'agression rwandaise pendant ce temps la situation humanitaire nécessite connaître des aggravations dans l'est de la république démocratique du congo les chiffres avancés par les agences du système des nations unies parle de 5,7 millions des déplacés internes et plus d'un million ayant fui le congo kinshasa pour d'autres pays d'afrique à cause de l'insécurité quelle solution pour ces personnes en détresse tentative des réponses dans cet élément signé mariana le condo et bienvenue yaïe 5,7 millions des déplacés internes un million de congolais ayant fui les sols congolais pour autres pays d'afrique 523 mille personnes réfugiées venues des pays voisins et accueillis en république démocratique du congo en plus de 27 millions des congolais en attente de l'aide humanitaire c'est les tableaux sombres de la situation humanitaire de l'est du pays qui vient de dresser les agences du système des nations unies établi en république démocratique du congo relativement à cette situation alarmante s'y allant que la résolution du conseil de sécurité des nations unies renouvelant le mandat de la monisco encourage les états membres de l'enu à s'attacher à une répartition plus équitable des charges et de la responsabilité d'héberger et d'aider les personnes réfugiées en rdc et c'est conformément au cadre d'action globale pour les réfugiés elle encourage aussi la rdc et tous les états de la région à s'employer à créer un environnement pacifique propice à la mise en place des solutions durables pour les personnes réfugiées et déplacées notamment à leur rapatriement volontaire et à la réintégration communautaire en toute sécurité et dans la dignité cela avec les concours de l'équipe des pays des nations unies les conseils de sécurité souligne que toute solution de ce type devrait être conforme aux obligations découlant du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme dans le reste de l'actualité le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a encouragé l'ensemble du bureau dirigé par le président Denis Kadima à persévérer dans les efforts déployés pour conduire le processus électoral jusqu'à son terme en organisant les élections prévues en décembre 2023 dans le respect du délai constitutionnel Daniel Kamboua à nous en parler le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a encouragé l'ensemble du bureau dirigé par le président Denis Kadima à persévérer dans les efforts déployés pour conduire les processus électoraux jusqu'à son terme en organisant les élections prévues en décembre 2023 dans le respect du délai constitutionnel louant les innovations apportées pour améliorer la qualité de l'identification et l'enrôlement des électeurs dont la première étape débute le 24 décembre 2022 par l'heure opérationnelle le chef du gouvernement a réaffirmé la détermination de l'état de garantir l'accompagnement financier aux côtés de la sénée rélevant que pour que nous puissions arriver à l'aboutissement de ces processus tel que voulu est déclaré par le président de la république Félix Antoine Tisséguet-Cilombo dans le respect du délai constitutionnel cela demande l'application de tous je voudrais ici indiquer que pour que nous puissions arriver à l'aboutissement de ce processus tel que voulu et même d'ailleurs déclaré par son excellence monsieur le président de la république sur Félix Antoine Tisséguet-Cilombo d'avoir le respect des délais du point de vue de l'organisation des élections ça demande l'implication de tous le patron de la centrale électorale a en outre saluer les soutiens du gouvernement nous sommes honorés par la visite du premier ministre au siège de la sénée et nous vous remercions de cette attention qui vous avez toujours accordé à notre institution comme l'a dit le rapporteur j'aimerais réitérer ces mots pour exprimer aussi nos remerciements au gouvernement et à vous même son excellence monsieur le premier ministre pour le soutien que le gouvernement de la république n'a cessé d'apporter à la sénée je peux le dire sans peur d'être contrédit que en termes de financements directs nous recevons 100% de nos fonds du gouvernement les numéros et de la sénée n'a pas manqué des rélevés que le financement constitue toujours un défu séance tenante une illustration de la fiabilité des kits d'identification et d'enrôlement a été fait par le directeur de l'informatique yves quota en mettant en avant toutes les technologies dont il est doté avec une démonstration de sa fonctionnalité dès la capture des empreintes digitales des luris de la prise de la photo avant l'établissement des fiches d'identification précédant l'impression et la délivrance de la carte des lecteurs celle ci a-t-il précisé est bien différente plus résistante qu'est sa précédente on n'équipe encore la centrale électorale l'échange fructue et les mardis 20 décembre entre deux institutions d'appui à la démocratie le cssac et la céni la délégation conduite par christian bosse mb a passé en revue avec déni cadima les stratégies communes destinées à recadrer le comportement de professionnels des médias des organes des presses et acteurs politiques durant la période du processus électoral des précisions dans ce reportage signé et bienvenue yaï rendu ici par deborah wamba la délégation du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication cssac conduite par son président maître christian bosse mbe lo kando s'est entretenu avec le président de la commission électorale nationale indépendante déni cadima le mardi 20 décembre 2022 les deux bureaux cssac et ont échangé sur des stratégies communes à mettre en place pour encadrer le processus électoral en cours notamment les démarches futures à mettre en place pour assurer une bonne communication en direction de la population pour rappel le cssac vient de rendre public un communiqué demandant aux professionnels des médias aux organes de presse aux acteurs politiques de s'interdire de s'élancer à une campagne électorale précoce face au contexte politique agité à la diversification médiatique en rdc la mutualisation des actions aménées par la sénie et le cssac est encouragé en vue de la tenue des élections libres transparentes et crédibles en 2023 le rapporteur du cssac oscar kabamba a indiqué que la sénie vient de proposer un cadre de concertation et une feuille des routes à y apporter quelques amendements la sénie venait de de nous proposer nous allons y apporter quelques amendements s'il est faux la sénie venait donc de mettre à notre disposition en prévision en prévision des accréditations des journalistes dans les jours à venir ici le code de bonne conduite des journalistes nationaux internationaux pendant les processus électoraux en république démocratique du congo et bien c'est un document pour nous très 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 intéressant et même très important pour pouvoir barrer la route à tous les dérapages à tous les mauvais comportements qui de temps en temps surgissent en pareille période donc il ya beaucoup de stratégies je ne veux pas les dévancées donc l'opinion en sera un peu plus les jours à venir mais pour le moment je crois que c'est l'essentiel les stratégies nous allons désormais marcher ensemble avec la sénie c'est un document très important pour barrer la route à tous les dérapages tous les mauvais comportements qui très souvent sur juste en pareille période conformément aux missions assignées à ces deux institutions et s'agissant de l'enrôlement des électeurs l'église catholique a rassuré la sénie de son accompagnement pour la réussite de cette opération c'est ce que les secrétaires générales de la 5e ou a dit dans un entretien avec le vice-président de la centrale électorale monseigneur donatien cholet a rappelé également à didi manara les soucis de l'église de voir les élections se tenir dans un climat apaisé cryonique qui beaucoup nous en parlent l'église catholique va accompagner la commission électorale nationale indépendante pour un aboutissement heureux du processus électoral c'est en tout cas l'assurance donnée au deuxième vice-président de la ceuny didi manara par le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du congo monseigneur donatien cholet deux personnalités se sont entretenus mardi à kinshasa au centre interdiocesan de la gombe siège de la scène co se félicitant de la convivialité ayant caractérisé cet entretien et des assurances qu'il a reçu de la part du prélat catholique d'après didi manara linga les échanges se sont focalisés non seulement sur la sensibilisation par l'église catholique à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui débutent le samedi 24 décembre 2022 mais aussi sur le processus électoral dans son ensemble qui doit déboucher sur des élections générales en 2023 l'envoyé de déni cadima se dit persuadé qu'avec l'implication de l'église catholique toutes les opérations vont se dérouler dans les bonnes conditions la commission électorale nationale indépendante a sollicité et obtenu un entretien auprès des responsables de l'église catholique notamment son excellence monseigneur chole nous sommes très ravis parce que son excellence monsieur le président déni cadima nous a mandaté ici pour discuter pour avoir des échanges avec les responsables de l'église nos pères spirituels par rapport à la question de la sensibilisation sur l'enrôlement des électeurs d'abord mais également sur tous les processus électoraux de son côté la scène co qui a rassuré la sénie de son accompagnement ne jure que sur des élections transparentes démocratiques et paisible vous savez la paix à laquelle l'église tient rdc dans notre pays passe aussi par des bonnes élections c'est à dire des élections transparentes crédibles apaisées inclusives dont nous ne pouvons que contribuer à la réussite de ce processus électorale l'enjeu majeur pour le moment c'est la sensibilisation c'est pour cela que le deuxième vice président la seine est venu nous voir et nous nous engageons à sensibiliser la population c'était pour nous l'occasion de lui rappeler que il a raison mais on doit vraiment savoir soigner le contenu de la sensibilisation aujourd'hui le secrétaire général de la scène co monseigneur de nassin chole a saisi cette opportunité pour inviter le peuple congolais à faire confiance à l'actuel bureau de la ceunie dirigé de mai de maître par le président déni kalima processus électoral encore saisie par la centrale électorale en interprétation de l'article 5 kaliméa 5 à de la constitution sur les conditions d'éligibilité des candidats la haute cour s'est prononcée le 20 décembre 2022 explication avec bienvenue la commission électorale nationale indépendante va enrôler les congolais vivants dans les cinq pays pilotes france belgique canada états unis et l'afri du sud arrêt de la cour conditionnelle rendue c'est 26 décembre et qui se justifie faut des moyens conséquents pour organiser l'opération électorale sur les 66 pays où la rdc est représentée à travers le monde la cour clôt les débats dans cette cause qu'elle va en délibérée ou entre son arrêt sur le vent bien que l'arrêt soit entièrement rédigé elle il sera nul sur dispositif c'est pourquoi vu la constitution de la république démocratique du congo tel qu'elle est utilisée à ces jours vu la loi organique du 15 octobre 2013 pour tant que l'organisation fonctionnement de la cour constitutionnelle vu le règlement intérieur de la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation de la constitution après l'avis du procureur général se déclare compétente dit que la récurrente la par qualité pour saisir la cour en interprétation des dispositions de la constitution cependant la réservabilité de cette requête n'est appréciée qu'à l'homme du rôle régulateur des pouvoirs publics et que la cour constitutionnelle est appelée à jouer tel qu'il appelle sa jurisprudence constante en la matière en vue d'assurer la régularité du processus électoral et le bon fonctionnement des institutions de la république l'article 5 allééa 5 de la constitution signifie s'agissant du droit d'être électeur que tous les congolais ont le droit d'être électeurs et de bénéficier sauf cas de force majeure des services de la CENI pour se faire identifier et envoyer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs sera lancée les samedi 24 décembre dans la première zone opérationnelle qui comprend notamment la capitale Kinshasa par ailleurs ici est de préciser que au sujet d'enrôlement des électeurs et pour participer à cette opération il faut présenter l'une des pièces suivantes l'acte de naissance sa copie certifiée conforme son extrait notarié supplétif à l'acte de naissance homologué par la juridiction compétente les certificats de nationalité ou attestation antenne à lieu l'ordonnance du président de la république conférant la nationalité par naturalisation les livrets des pensions congolais délivrés par l'organisme public ayant la sécurité sociale dans ses attributions les passeports congolais en cours de validité les permis de conduire national en cours de validité la carte d'étudiants ou d'élèves en cours de validité et enfin la carte d'électeur d'émissaire 2018 délivré par la cni on va parler économie des cent et trois millions des dollars c'est le montant qui vient d'éduquer le fonds monétaire international en faveur de la république démocratique du congo ce fonds sera destiné à titre de complément aux réserves internationales continuent des risques à la baisse le reportage de mariana locondo les conseils d'administration du fonds monétaire international fmi a autorisé les mardi 20 décembre les décaissements immédiats des montants de 203 millions de dollars américains à la république démocratique du congo c'est à la suite d'une troisième revue satisfaisante au titre de la facilité élargie des crédits sur un total de 812 4 millions de dollars un fonds qui contribuera à coût sûr à la réserve internationale au regard des risques à la baisse pesant sur les perspectives de l'économie nationale et mondiale aussi la réponse aux besoins de la balance des paiements comme on le sait bien l'économie congolaise est toujours assise sur la production minière en 2022 la croissance prévue est de 6,6% en depuis du fait que l'inflation devrait dépasser 12% d'ici la fin de l'année en raison de la hausse des prix mondiaux des denrées et du carburant à la fin octobre les réserves internationales brutes ont atteint environ des mois d'importation bien au dessus de l'objectif au début de l'accord avec la féc fédération des entreprises du congo les soldes budgétaires intérieures base caisse et 2022 est projeté à 1,1% du PIB produit intérieur brut conformément aux engagements du programme malgré les pressions imprévues sur les dépenses résultant de l'escalade du conflit à l'est de la rdc et entre l'économie et les transports il n'y qu'un pas plus de 480 millions de dollars américains viennent d'atterrir dans le panier du secteur de transport de la république démocratique du congo ceci est la résultante de la signature des contrats des performances entre le gouvernement et les unités de gestion des projets financés par la banque africaine des développements d'autres contrats ont été signés par le ministre des transports et voies de communication chez ruban ok inde avec la corporation internationale d'ingénierie nationale chinoise sur la technologie aérienne on retrouve une fois de plus débora ou ampar en compagnie de son collègue des finances nicolas casa dit le ministre des transports voies des communications et des enclavement chez ruban ok inde a présidé au pullman hôtel dans la commune de la gombe la cérémonie des signatures des contrats des performances entre le gouvernement et les unités de gestion des projets financés par la banque africaine des développements bad les secteurs des transports à les financements les plus importants avec plus de 480 millions de dollars jamais un sans deux le ministre des transports a signé plusieurs autres contrats au nom du gouvernement avec la corporation internationale d'ingénierie nationale chinoise sur la technologie aérienne ces contrats vont donner lieu à la construction des aéroports nationaux et internationaux ainsi que de routes d'accès à ces infrastructures aéroportuaires il s'agit notamment de la construction de la route nationale numéro 1 kananga tchikapa la construction des hubs aéroportuaires nationales de kananga la construction d'un nouvel aéroport international des guémena d'un nouvel aéroport international d'embandaka la construction d'un nouvel aéroport international de kindu la construction de la route nationale numéro 20 il est bomweka bien avant cherubin okiende a procédé à kinshasa au nom du premier ministre jean michel samal kondé qui l'a représenté au lancement de l'opérationnalisation du cadre national des services climatologiques c'est dans le cadre du projet des renforcements des services hydrométéorologiques et climatologiques de la rdc c'est un financement de la banque mondiale à l'agence nationale des télédétection par satellite metelsat la rdc qui se présente comme un pays solution dans la lutte contre le changement climatique pour ainsi son engagement dans cette problématique mondiale bien entendu la république démocratique du congo se présente aujourd'hui comme étant pays solution dans cette lutte contre le changement climatique nous ne sommes pas que le pays solution les dernières catastrophes démontre que nous sommes autant exposés voilà pourquoi en tout état de cause je voudrais bien réitérer l'engagement du gouvernement de la république a accompagné ce programme de mise en oeuvre du projet de renforcement des services hydrométéorologiques et climatiques en république démocratique du congo exécuté par l'agence nationale de météorologie et télédétection par satellite metelsat en sigle le ministre des transports a remis aux représentants des différents ministères présents à cette cérémonie le décret du premier ministre apportant l'opérationnalisation du cadre national des services climatologiques et son plan d'action une journée sans repos pour cherubin okende qui a reçu le même jour une délégation de la société masco énergie et construction cette dernière est venue présenter au ministre son projet des réhabilitations du chemin des fers et de la route kisangani ubundu kalemi vers les villes de la partie est du pays les études des faisabilités seront lancées dans les tout prochains jours et puis cette page noire avant de terminer décédé le 10 décembre dernier à kinshasa l'artiste musicienne tchala moana a dit la reine des moutouachis sera mise en terre le vendredi 23 décembre 2022 au cimetière nécropole entre terre et ciel à l'est de kinshasa son corps sera exposé le jeudi au palais du peuple pour la vie mortuaire connu pour sa rumba mêlée au folklore l'ouba tchala moana elisabeth a quitté la terre des hommes à l'âge de 64 ans elle s'en va mais laisse plusieurs chansons telles que l'eau à tuyé karibou yangu nassina bali et tant d'autres c'est la fin de ce journal mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions le rappel des titres la ville de bandaka est momentanément la capitale de la rdc le chef de l'état est arrivé ce mercredi en bandaka félix tchisekedi prendra part à la neuvième conférence du gouverneur qui s'ouvre officiellement ce jeudi 22 décembre le chef du gouvernement jean-michel samalou condé quelques membres de l'équipe des warriors ont également fait les déplacements de la ville de bandaka pour accompagner le chef de l'état qui s'est adressé à la population bandakaise à la place wangata entre temps le conseil de sécurité des nations unies vient de mettre fin au régime des notifications sur l'achat des armes imposées à la rdc au chapitre des réactions le gouvernement s'est réjoui de la levée de cette mesure qui empêchait les phares décès de se doter des capacités nécessaires à la défense et l'intégrité du pays notamment face à l'agression de la rdc par le rwanda fin décédé le 10 décembre dernier à kinshasa l'artiste musicienne chala moana dit la reine de moutouachi sera mise en terre le vendredi 23 décembre 2022 au cimetière métropole entre terre et ciel la leste de kinshasa son corps sera exposé le jeudi au palais du peuple voilà ce qui vient complètement boucler ces sessions d'information sur les antennes de congrès télévision en nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous bonne suite des programmes sur nos antennes